bon on se retrouve pour l'épisode 2 2 2 2 ouais bon je tourne là donc je suis je vais tourner là donc je suis bon il y a tout le monde c'est Deltadra qu'on se retrouve pour l'épisode 2 2 pokémon platine en unlock challenge donc j'ai mes pokémon qui ont un peu xp je vais vous expliquer pourquoi j'ai en lançant l'émulateur j'ai appuyé sur save au lieu d'appuyer sur charger du coup ça sauvegarder devant la maison de l'albataire du coup j'ai dû refaire tout la partie début de l'aventure donc les deux pokémon là sont capturés sur la première route parce que j'avais un flemme de taille au lac pour refaire exactement comme j'ai fait mais du coup je vous compterai que les tourmies a été capturé au lac j'ai expé un peu les pokémon donc j'ai recapturé exactement les mêmes le cunotor et les tourmies je les ai un peu expé que j'ai perdu déjà bien 20 minutes à faire ça et ensuite j'ai perdu une heure à essayer de régler obs pour que ça lag le moins possible parce que tout à l'heure ça lagait ça avait des gros gros fris et ça me ça me pétait un peu les kikawaites donc ça risque encore d'avoir des saccades ce que je suis pas encore le trouver les paramètres optimales mais au moins je les ai et là ça baille déjà beaucoup donc là mon but c'est de passer le que notre niveau 6 je le range en bois de pc comme ça ça me laisse toujours un pokémon de secours au cas où ça se passerait mal je vais bien oublier cela pour pas que ça frise comme ça fait dans le dernier épisode ce que j'avais l'air d'un coup et d'une hop voilà niveau 6 donc je pense que le début de vidéo je vais xp au moins un peu le tournie histoire de l'utiliser pour les combats parce que tortipouce lui est bien xp je vais au moins le passé niveau 7 puisque sur la prochaine route on peut capturer un pokémon et je sais qu'il y a des lixies en espérant qu'il n'y ait pas de krikzik j'avoue qu'un krikzik ça me ferait un peu chier ou je me fais agresser par une mouche donc j'espère qu'au niveau du son ça va parce que je suis dehors je vais regarder si ça fonctionne il a survécu j'espère que ça a fonctionné parce que ça a encore une fois frise je sais pas d'où viennent ces frises je sais pas si c'est en prenant un sourire en la sortant du champ est ce que c'est ça qui joue très bonne question bon les tournie niveau 7 pour avancer déjà on va aller ranger le coteur comme ça on est sûr d'avoir un pokémon en rade attendez hop on peut regarder à quelle heure j'avais lancé hop j'ai fait un chat dans la gorge depuis cinq minutes on va pas oublier de lancer ça hop si j'ai pu passer le bon bouton je pourrais pas et les claviers et moi c'est vraiment un problème hop comme ça ça s'est fait s'est rangé et là on va avancer et essayer de trouver un nouveau pokémon donc je sais pas le droit de fuir malheureusement ça c'est un connotor donc on va profiter de chercher le pokémon pour xp un peu aussi notre étournie je vous avoue qu'un lixi ça aiderait super bien pour l'arène de typo à savoir que je peux pas avoir plus de trois pokémons dans mon équipe donc c'est très compliqué alors allez pointe le bout de ton nez lixi j'ai déjà que notre or et j'ai déjà étournie donc voilà j'espère ne pas le tuer parce que j'avais déjà fait un nuslog une fois pas en vidéo mais j'avais défoncé avec un coup critique voilà très bien non je voulais aller dans mon sac et bah on aura pas de pokémon sur cette route je voulais aller dans mon sac et pour habitude d'xp bah je vais les défoncer bon bah tant pis avançons on va pas perdre plus de temps ah j'ai un peu les boules bon premier fail il risque pas d'en avoir qu'un ah bon si je vois que ça se passe mal j'enverrai mon mon tortibousse un petit peu d'aigle quand même bon on reprend un petit appel en vidéo c'est les choses qui arrivent hop je relance mon jeu du coup je sais même pas où j'en étais hop je crois qu'elle a un dixi non ou c'est un que notant très bonne question ah lixi ça m'a mis quand même ça à l'aider un peu le somme là quand même ça doit être le troisième dresseur qui a eu lixi bon tout a l'air bien dans le record peut-être que j'ai des pollens qui passent devant mes yeux depuis tout à l'heure j'espère qu'il y aura pas trop de bris parce que tout à l'heure j'ai des voisins qui sont mis à hurler on sait pas pourquoi hop on reprend maintenant c'est un avion qui se décide de passer dans le dans les airs juste au dessus kiff avoir un aérodrome pas loin et bien un avion qui fait de la merde un bruit mec c'est un triple rafale tout ce que tu veux ah c'est cheniti ah bah si j'avais su bon par contre je suis plante il est insecte bon ça devrait aller parce que je vous jure aujourd'hui c'est pas la journée aujourd'hui c'est pas la journée 20 minutes parce que je fais un misclic une heure à essayer de régler mon logiciel de capture un avion qui passe dans les airs un appel en pleine vidéo alors mais tout va bien tout va bien non mais faut pas la poisse allez en espérant qu'il n'y ait plus rien qui passe dans les airs ça m'arrangerait ma mère qui est morte de rire en même temps un avion un putain d'avion il n'y en a pas un de toute la semaine il faut qu'il y en ait un qui passe maintenant il s'est dit tiens Michael il est en train de faire sa vidéo je peux m'en sortir fais y arriver plus jamais une vidéo dehors plus jamais c'est bon je suis à féliciter nickel les pokémons à mon avis tu te sentirais bien plus en sécurité si tu veux en capturer d'autres je voulais capturer un luxe si je l'ai niqué tu sais comme quand tu dois partir explorer des contrées lointaines bon j'ai une idée plus tu en sais sur les pokémons mieux c'est pas vrai aucun doute là dessus je connais l'endroit idéal pour ça allez ne sois pas timide suis-moi on va à l'école de dresseur ah euh ouais ah oh belle adonie allez hop quoi mystérieux mystérieux inconnu mais comment avez-vous deviné comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationale bah tu le dis toi-même hein de quoi vous parlez je faisais juste la conversation alors tu faisais juste la conversation hein ah non me la fais pas à moi non 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 tu as tout de suite vu que j'étais sorti de l'ordinaire pfff oh t'es un petit peu débile quoi vous voyez pourquoi tu m'as adressé la parole je me trompe redoutable sens de l'observation chapeau bas bon ma couverture étant fichue je peux me présenter maintenant je fais partie de l'élite itinérante des forces de police internationale mon nom mon je ne vous le dévoilerai pas mon nom de code appelez-moi belladonis tout le monde m'appelle comme ça au fait vous connaissez le dicton qui vole un oeuf vole un oeuf ouais voilà qui est bien vrai c'est mal de s'approprier le bien d'autrui hélas il semblerait que certains s'en moquent des bandits sans vergogne sévissent à sino volant les pokémon des autres c'est pourquoi je reste aux aguets à l'affût du moindre vieux suspect qu'est-ce qu'il y a ? oh non maintenant c'est le chat au fait vous êtes aussi un peu vrai s'il vous sera plus utile qu'à moi magnité OBS non tu joues pas avec le câble mais arrête de oh non non y'a rien qui va c'est un magnité très pratique en combat cet appareil est très ouais pas faux si jamais on se revoit ne venez pas me parler je suis en service ou plutôt si vous pouvez venir me parler et vous le devez pour me tenir compagnie non non mais pour me signaler les malfrats je veux tout savoir sur tout le monde oui bah tu ne seras rien hop les forces de police internationale ça doit être dur c'est ici l'école de dresseur je vais j'ai vu ton ami Albatar y entrer tout à l'heure si ça se trouve il y a encore je te laisse à plus bon on va terminer cette vidéo avec un petit une petite capture bon j'ai un ralentissement parce que hop je sais qu'il y a des pokémons sur cette route et c'est un rose bouton nickel c'est celui que je voulais euh je vais essayer ça parce que là peu importe l'attaque que je fais je risque de le tuer allez rentre et c'est bon il est rentré nickel bon on va terminer sur ce rose bouton on s'en fait deux plantes dans mon équipe mais je pense que je vais expé un peu et aussi le mettre dans ma boîte parce que si mon tortipousse vient à mourir au moins j'ai un pokémon de secours de type plante je ne sais plus qui j'aurais pu avoir dans cette herbe mon pc il est vraiment en train de décéder tellement il est il est en train de de galérer avec la chaleur ça c'est un étourmi c'est un mauvais bail pour le rose bouton hop on essaie de pas faire de conneries parce que j'ai déjà perdu un pokémon je vais chier d'en perdre un deuxième quand même après il me semble que route suivante pour aller jusque dans ces charbours c'est il peut y avoir des lixies il peut y avoir des nocephères petits je crois si tu peux te bêtises s'étourmi il est un peu fort quand même la prochaine fois je tournerai en intérieur ce sera peut-être plus simple il y aura peut-être moins de bruit extérieur je suis en train de faire mes raids en même temps c'est très compliqué allez j'aimerais au moins lui faire passer un niveau avant de m'arrêter j'espère pas prendre un coup critique ou une connerie comme ça parce que ça me ferait un peu chier donc j'ai pas le droit de me soigner en combat oh il utilise croissance ça va on aurait pu avoir pire il peut pas avoir pris un poison on peut pas me faire de mal je suis type vol si ? non c'est bon ça va bon bah ça va être vidéo courte aujourd'hui ça va clairement avec tout ce qui vient d'arriver j'ai plus la foi de continuer hop attends attends je finis attends je finis je finis hop hop il apprend cruel nickel et on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars parce que vraiment je peux plus y'a rien qui va du coup les gars j'espère que la vidéo vous aura plu nous on se retrouve pour l'épisode 3 non pas longtemps et la prochaine fois je tournerai en intérieur ce sera mieux qu'en extérieur avec des oiseaux des avions des appels des trucs comme ça parce que là c'était vraiment la totale aujourd'hui tant que ça finit de sauvegarder avant d'arrêter d'enregistrer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon